et bonjour à tous aujourd'hui nous allons remonter mon carburateur ar10 gertner qui équipe mon moto bécane caddie m1 donc ce carburateur a été démonté dans la dernière vidéo et aujourd'hui nous allons passer au remontage alors le carburateur ar10 pour un petite info c'est un carburateur que l'on ne peut pas racheter neuf que l'on peut racheter que d'occasion parce que les pièces pour il n'équipait que le moto bécane caddie et les pièces de moto bécane caddie ne sont pas refabriqués à part les consommables donc les joints les joints et c'est tout en fait du coup le carburateur ar10 est un carburateur unique donc enfin dans les consommables nous avons aussi les filtres à essence les flotteurs les joints mais c'est tout donc aujourd'hui nous allons passer au remontage de notre carburateur ar10 donc tant que nous sommes là nous allons déjà place positionné notre notre collier de serrage il nous fera il nous fera pas chier donc ensuite nous allons monter notre gicleur qui est propre de ce côté là leur fait attention parce que beaucoup de gens croient que c'est de ce côté là que le gicleur est propre mais faux si le gicleur est propre de ce côté là rien ne vous dit que dans le petit trou là il est propre alors à la caméra nous ne le voyons pas mais dans la vraie vie moi je vois qu'il est débouché si jamais vous ne voyez rien vous le mettez les pas de vis dans votre bouche vous souffle un gros coup ça va faire sortir toute la crasse qui a dans votre tout petit trou parce que c'est vraiment un tout petit trou en une épingle à nourrice ne passe même pas dedans un trombone non plus et vous le mettez à la lumière et vous regardez si vous voyez le jour moi pour ma part je vois le jour donc il est bon donc je vais le mettre dedans voilà je le serre à la main au début un bien sûr et vraiment pour les gicleurs éviter d'utiliser des tournevis plat préférez vraiment la clé plate de huit qui n'offrera aucun jeu à votre vis donc pour cela je la serre donc voilà mon gicleur là est remis en place nous allons passer à la partie cuve donc la partie cuve où nous allons mettre notre flotteur qui se fait la malle donc voilà notre flotteur il a du jeu commenter c'est nickel par la suite nous allons mettre notre dessus de carburateur alors celui ci manque un joint je les commander et j'attends qu'il arrive alors sur celui là vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez soit comme ceux ci là soit comme cela moi je préfère plus comme ceux ci comme ça j'ai ma durite qui arrive derrière elle est un peu moins proche du moteur elle risque moins de fond mais vous faites comme vous voulez et du coup vous mettez vos vis à l'intérieur des trous qui sont faits à cet usage et vous y resserrez avec un tournevis cruciforme donc ces vis de cuve quand il y a le joint n'hésitez pas à un peu les serrer mais vraiment pas trop vous voyez là je suis arrivé à contact là contact plus un quart ces petites vis seront serrées une fois qu'elle joint elle ne bougeront plus moi j'ai un petit à jour forcément parce que je n'ai pas mon joint si j'avais mon joint il serait il y aurait une plus grosse épaisseur ici donc une fois cela fait tant que nous sommes là nous allons remonter notre notre filtre à essence donc voilà le filtre à essence assez propre je les nettoyer il est un peu terni par le temps il ya un petit détrompeur alors on voilà vous le voyez le petit détrompeur dans la cuve vous pouvez le mettre sur un axe comme ça là vous voyez et comme ça c'est un guide et ça évite que votre carburateur ne enfin que votre filtre se déplace un peu dans votre lieu remettez la vis de fond de cuve de deux filtres donc il ya un petit joint dessus mettez de l'huile de temps et s'il est craquelé une nuit une nuit excusez-moi dans la graisse cynicône et il reprendra une allure toute neuve si vous ne voulez pas le remplacer ou si vous n'avez pas le temps d'en recommander en fait attention ce sont des petits filets on sert à la main au début voilà on arrive en butée nous prenons un tournevis plat nous le serrons et ça bouge plus donc voilà particules s'est fait et ne faites pas comme beaucoup de gens qui le font mettez bien votre flotteur à l'intérieur parce que si vous ne mettez pas votre flotteur l'arrivée d'essence se fermera jamais et toute l'essence qui rentre dans la cuve ressortira par ce petit trou là et malheureusement je pense pas que quelqu'un ait envie d'avoir une grosse suite d'essence sous sa mobilette surtout que quand votre réservoir est plein sur un réservoir peugeot 102 on s'approche des trois litres moto bécane 2 litres 7 pour le caddie me semble mais je ne suis plus sûr je pense que deux litres d'essence par terre vous n'allez pas être très content donc là nous allons repasser dans la partie non tant que nous sommes là nous allons remonter notre vis de ralenti qui est en plastique étonnamment alors que sur le carburateur des 12 que nous avons démonté précédemment dans une vidéo il est en métal voilà donc une fois cela fait c'est pas mal tant que nous sommes là du coup bah nous allons passer à la boîte à air qui est l'objet suivant que nous devons remonter donc vous replacer celle ci ici prenez un tournevis cruciforme alors ces vices sont pas du tout accessible c'est assez compliqué on a l'impression que ça a été calculé au poil de cul près voilà on en est une on ne la sert pas à fond on met la deuxième avant de serrer et avec les vis de carburateur allez y doucement il faudrait pas les abîmer surtout sur un carburateur à air 10 ce serait contre cassé les défiltages alors que c'est un carburateur qui n'est plus refabriqué voilà on ne force pas parce que ces parties blanches c'est du plastique un plastique un peu dur ci par le temps des fois donc il faudrait pas venir à le casser et là nous allons faire l'étape inverse du remontage de notre boîte à air en commençant par ce petit clip et qui vient se placer ici voilà donc il ya des petits et un petit détrompeur la platan des la mise au point n'est pas ouf voilà nous avons un petit détrompeur il vient se mettre entre les deux pattes là mais en pile dedans et ça évite que attendez faut bien le placer comme ça ça évite qu'ils bougent une fois cela fait nous allons remettre nos grilles de filtres qui alors elles sont terni mais elles sont tous les maillons sont libres et tout et faire bien gaffe à les replacer pour qu'on puisse remettre novice 1 bien sûr il ya des petits elles sont faits de petits ergots vous voyez il faut bien que les ergots viennent se mettre au niveau des vis parce que sinon vous allez visser votre vis dans la mague alors des petites grilles comme ça il y en a trois ces grilles là sont pour éviter les particules bas qui vont arriver dans votre carburateur par la suite nous allons remettre notre petit le petit couvercle on va appeler ça comme ça donc voilà on a dit bien les trous et nous remettons de gentiment novice donc pour cela vous prenez un carburateur un carburateur prenait un tournevis cruciforme voilà il faut pas forcer sur le montage ce sont des vices c'est un mélange un peu de vis qui ressemblent à des vis à bois mais c'est pour le cd vis pour métaux qu'on utilise dans du plastique c'est pas des qui sont très correct à cet usage là on va dire voilà alors si ça marche pas vous ne forcez surtout pas il faut que j'arrive à bien la remettre nickel donc les deux vis sont bien remis on donne un dernier coup pour le serrage pas fort non plus faudrait pas venir casser le pas de vis en plastique à l'intérieur une fois cela fait alors technique pour remonter notre boîte à air plus facilement parce qu'il y en a toujours qui galère un peu alors nous avons posé notre carte but pour l'instant nous prenons un tournevis plat et nous des nous voilà nous écartons un peu le collier de serrage le collier de serrage nous allons le mettre ici donc le rentrer comme cela voilà donc vous le laissez tomber sur le carbus c'est pas un problème notre boîte à air nous enquillons ça dedans il ya des petits détrompeurs là qui arrêtent la boîte à air nous le replaçons dessus donc on peut vérifier l'alignement plat comme ça nous allons venir resserrer notre collier de serrage merci d'avoir regardé la vidéo notre montage de carburateur est fini n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à une prochaine fois